Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de mes mésaventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui nous en sommes au chapitre 33. Super connard, ta-na-na-na-na-na. Toujours à zoner sur la toile du haut de ma tour de contrôle dans ma mansarde insalubre que j'ai transformée en mon antre. Des mille et une nuits baroques sous la protection d'anges, de vierges et de Christ aux bras ouverts. Les gens aiment bien chez moi, c'est très cosy. Je ne sais si c'est rapport à mon succès, genre produit d'appel, pour cœur de cible, pour parler marketing, que Mythique, quand il devient payant pour les femmes aussi, et bien, il ne l'est pas pour moi. Et dans les méandres des profils, je sympathise avec un garçon d'à peu près mon âge, qui est consultant informatique, et doit s'installer prochainement sur Toulouse, où il compte monter sa société. Nous nous rencontrons aux abords de l'hiver. Il est très exubérant, voire fantasque, quand il lui prend de me déclarer sa flamme. Jean, alors que nous rentrons de soirée, bien arrosé, il se couche en plein milieu de la chaussée, tout ça pour me dire qu'il m'aime. C'est un bourgeois et il a une bonne éducation. Il est un brin snob quand même. Nous sortons ensemble et comme il n'a absolument rien en commun avec mon cadeau des dieux, au moins, je ne suis pas déçu. Il se trouve un meublé assez classe dans l'hypercentre, mais de l'autre côté de la ville par rapport à moi. Nous sommes à deux stations de métro de distance, donc autant y aller à pied. Il n'est pas là souvent à cause de son boulot, il est fréquemment en déplacement. Je lui présente tous mes amis et je ne sais si c'est de part sa passion pour la photo, mais il est proche d'un pote que je connais depuis mon adolescence à Albi qui est photographe et graphiste et se charge de sa conception graphique d'entreprise, papier en tête, bristol, carte de visite et création de logotype. Mon nou chéri me prend pour une sale timbanque de par ma profession d'actrice, ma vie de bohème et mes fréquentations très diverses de la place toulousaine. On picole pas mal quand on sort tous les deux. Au fil du temps et des quelques jours, nuits, heures, passés ensemble entre ses longues absences professionnelles, il est finalement très snob, voire pédant, méprisant envers moi, qui lui est présenté mes amis, qu'il s'achète. En fait, c'est une sorte d'alcoolique mondain. Et lorsque nous sortons dans des endroits chics où il commande le champagne le plus cher, autour d'un dîner fin, il met ses pieds sur la chaise d'à côté. Il parle fort. Lorsque nous sortons dans mes endroits à moi, et notamment au Filo-Chart, là on frôle la tournée générale et à défaut, il rince tous ceux à qui il parle. À ce moment-là, il y a un ancien amant de passage qui me contacte, car c'est fini avec sa meuf et qu'il ne sait pas trop où aller, et donc si moi je pourrais l'héberger le temps qu'il trouve à s'installer ici. Ok. De toute façon, je lui ai dit que j'ai un mec et qu'il ne se passera rien. J'ai une bonne copine qui habite quelques rues plus bas, et au détour des soirées, mon ancien amant et elle se rapprochent. Et du coup, c'est cool, il passe la nuit chez elle. Moi, je commence à galérer avec lui, chez moi, qui claque son RMI en quelques jours entre bonbons et bars, pour finalement vivre à mes crochets, alors je décide de lui prêter de l'argent pour participer aux frais, histoire que ce ne soit pas à fond perdu, et qu'il ne soit pas à ma charge. Mon chéri n'est pas super content que j'héberge un pote qui plus est ancien amant, alors je les présente pour qu'il puisse se rendre compte par lui-même. Et là, j'apprends par mon mec que mon pote, l'ancien amant à qui je sers de banque, à taux zéro, lui a demandé de lui prêter de l'argent, mais que bon, il ne faut pas me le dire. En fait, il commence à me mettre la pression pour que je récupère la clé de chez moi, et qu'il aille crécher ailleurs. Alors, je finis par y arriver. Et là, magie de chez moi, l'ancien amant emménage chez mon mec. C'est super. Ce qui est clair, c'est qu'il a su reconnaître en mon mec le côté banque mondiale. Et pour mon mec, préférer savoir mon ancien amant chez lui plutôt que chez moi. Mais enfin, lors d'un apéro au dernier étage de la médiathèque, où je propose à une copine de nous accompagner, au cas où mon mec pourrait l'aiguiller pour du boulot, il y a finalement un jeu de séduction qui s'installe entre eux. Quelque chose de tout à fait malsain, que je n'avais pas prévu. Et puis, comme au retour, on a fait un sitting dans ma cour, car je refuse qu'il monte, continuer à la vodka, vu qu'au niveau où il en est, il est assez pénible et que le petit manège avec la copine a assez duré. Le lendemain, la copine me contacte car elle a perdu ses lunettes. Mon mec était parti assez précipitamment ce matin-là. Sa froideur matinale ressemblait à une vague boudrie de la veille sur le sujet de la vodka. Puis, plus rien. Il ne me répond plus. C'est lui qui a les lunettes. Ils se sont embrouillés les lunettes en partant, les cons. J'apprends par mon ex-amant que mon nouveau ex, le surnommé super connard, a changé des trucs de déco chez lui, des trucs qu'il avait cassés tellement bourrés et que monsieur organise un petit dîner avec la copine que je venais de lui présenter. Ce n'était pas la première fois que ça crachait entre nous. Mais là, c'était quand même le début de la fin. Merci. Bonne fin de journée. Si vous voulez la suite, abonnez-vous. Comme ça, vous serez avertis. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501